Bonjour à tous, c'est CB Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths, Let's Maths numéro 13. Et aujourd'hui nous allons aborder l'exercice 4 de la deuxième partie de l'épreuve de mathématiques de CRP 2016 en 2. Cet exercice constitue un peu simple 4 questions où il faut répondre vrai ou faux et justifier la réponse. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. Exercice 4. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Une réponse fausse n'enlève pas de point, une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. 1. ABCD est un quadrilatère. Affirmation, si ses diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. 2. A l'occasion des soldes, le prix d'un article est réduit de 25%. Avec sa carte de fidélité, Karine bénéficie de 20% de réduction supplémentaire sur le prix réduit. Affirmation, Karine bénéficie d'une réduction égale à 40% du prix initial de l'article. 3. Dans une classe, le nombre de filles est exactement égal à trois quarts du nombre de garçons. Affirmation, exactement un quart des élèves de la classe sont des garçons. 4. Souhaite A et B deux nombres entiers. On effectue la division euclidienne du nombre A par 7. On trouve comme reste 3. On effectue la division euclidienne du nombre B par 7. On trouve comme reste 4. Affirmation, le nombre A plus B est divisible par 7. Donc on sait que A, B, C, D est un quadrilatère. Si les diagonales du quadrilatère sont perpendiculaires, alors c'est un nommage. Alors, non. Pas forcément. Si on trace, par exemple. Hop. 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 Et hop. Nous avons une diagonale. Ici, nous avons... Après. Ici, nous avons une autre diagonale. Les diagonales sont perpendiculaires. Or, ce n'est pas un losange, car un losange est un quadrilatère qui a ces 4 côtés de même longueur. Ce quadrilatère n'a pas ces 4 côtés de même longueur, donc ce n'est pas un losange, malgré le fait qu'il a ces diagonales perpendiculaires. Donc, la question numéro 1, la réponse, eh bien, c'est faux. Donc, le prix d'article est réduit de 25%, et on a une 20% de réduction supplémentaire. Donc, on veut savoir quelle est la réduction totale du prix initial. Alors, on va noter P. P. On va noter P, le prix initial. Donc, première baisse, c'est 1, moins 25%. Et deuxième baisse, c'est 1, moins 1 sur 100. Donc, on peut faire un développement. Ici, P, c'est égal à 1 fois 1. Alors, on va mettre ça en rouge. 1 fois 1. 1 fois 20 centièmes. Ici, 25 fois 1. Et 25 fois 20 centièmes. Donc, 1 fois 1. 1. 1 fois moins 20 centièmes. Moins 20 centièmes. Moins 25 centièmes fois 1. Moins 25 centièmes. Et 20 moins 25 centièmes fois moins 20 centièmes. C'est-à-dire plus 25 fois 20 sur 10 000. Ce qui nous donne P égale à 1 moins 45 centièmes. 20 moins 25. Donc, moins 20 moins 25. Plus 25 fois 20. Donc, 25 fois 2, 50 fois 10, 500. 100 centièmes. E. 5 centièmes. On peut diviser par 100. On peut diviser par 100. Ici. Donc, aussi, on a 5. Et là, on a 100. Donc, 5 centièmes. Donc, P1 moins 45 plus 5. On a le même dénominateur. Donc, 45 plus 5. Donc, moins 45 plus 5, plutôt. Moins 40 centièmes. Donc, le prix. Le prix a subi une réduction de 40%. Donc, Karine bénéficie d'une réduction égale à 40% du prix initial de l'article. Réponse. Vrai. Réponse. Vrai. Question 3. Dans une classe, le nombre de filles est exactement égal à 3 quarts du nombre de garçons. Exactement un quart des élèves de la place sont des garçons. Alors, si on note... Si on note... X, le nombre de garçons. On sait que le nombre de filles, c'est exactement 3 quarts de X. Donc, le nombre total d'élèves dans la classe, c'est X plus 3 quarts de X. Donc, 4 quarts de X plus 3 quarts de X, ce qui nous donne 7 quarts de X. Donc, 4 plus 3, 7. Donc, les garçons, des garçons, X sur 7 quarts de X, le rapport garçon sur le nombre total, hop, hop, ça représente 4 septièmes des élèves de la classe. Donc, 4 septièmes des élèves de la classe sont des garçons. Donc, réponse, c'est faux. 4, soit A et B de nombre entier. Alors, si on effectue la division euclidienne, on a donc A est égal à 7K plus le reste 3. B est égal à 7K prime plus le reste 4. Donc, A plus B, c'est égal à 7K plus 3 plus 7K prime plus 4. Ce qui nous donne 7K plus 7K prime plus 7. Et maintenant, on peut se factoriser par 7K prime plus 7K prime plus 7K prime plus 1. Si on note ici, on va noter cet entier grand N. A plus B est égal à 7N. Donc, A plus B est égal à 7N. Donc, la réponse, c'est vrai. Bien voilà, nous avons résolu l'exercice 4 de la deuxième partie de l'épreuve de mathématiques de CR2 2016-2022. Si vous avez des questions de Romain, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous amener à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501